Nous y voilà, les cubeurs s'entament désormais la deuxième moitié de leur période d'incubation et d'accélération au sein de Cube3. Nous l'avons vu dans le dernier épisode, des solutions sont déjà prêtes ou proches de l'être. Nos cubeurs sont déjà relevés de nombreux défis et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Les différents pitchs et interventions des projets leur ont ouvert de nouvelles portes, de nouveaux chemins pour arriver à leur but et pouvoir enfin construire sereinement leurs solutions au sein du Web3 et sur la blockchain. Mais tout n'est pas fini, au contraire, tout ne fait que commencer pour eux. Vous le verrez, l'aventure Cube3 leur réserve encore bien des surprises et de nouvelles perspectives pour l'avenir. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet primordial dans le monde numérique et le Web3 en l'occurrence, la gestion des données et en particulier de la blockchain. Mais avant de continuer, Valentin notre CEO a quelque chose de très important et de très spécial à vous annoncer. Cube3 en saison 1, c'est plus d'une dizaine d'entreprises accompagnées, près de 2 millions d'euros levés par nos entrepreneurs et tout un tas de réussites sur d'autres secteurs que vous avez pu suivre durant toute cette première année ou en tout cas ces six premiers mois à travers cette caméra et la série Building Public. Mais il y a une chose que vous n'avez pas vu, c'est comment on est passé d'une centaine de candidatures sur notre site à une dizaine d'entreprises, les dix qu'on accompagne en saison 1. Pour sa saison 2, Cube3 a décidé de frapper encore plus fort en organisant une cérémonie unique en Europe afin de sélectionner et récompenser les startups les plus prometteuses du continent et par la même occasion sélectionner les entreprises qu'on accompagnera en saison 2. La cérémonie prend place dans plus de 300 mètres carrés de studios créés pour l'occasion devant une dizaine de caméras, dix jurys spéciaux qui viendront à Angers pour vous écouter. Vous aurez 7 minutes pour les convaincre. Vous avez jusqu'au 25 avril pour déposer votre candidature sur le site de cube3.fr. On en sélectionnera une trentaine parmi les plus prometteurs. On les fera venir ici dans les studios de tournage à Angers et à la fin de la journée, une dizaine seront récompensés et se verront offrir la possibilité de nous rejoindre pour la saison 2 de Cube3. Cube3, c'est un incubateur et accélérateur spécialisé dans le milieu de l'innovation et plus particulièrement du Web3 qui a pour mission d'accompagner des créateurs d'entreprises à différents stades de maturité vers leur réussite. En trois mots, structurer, financer et propulser la prochaine génération d'entrepreneurs du secteur. Durant toute la première année, une équipe de tournage documentera ses avancées et les challenges depuis Cube3 et c'est ce que vous êtes en train de regarder. Vous y verrez les bons, les mauvais moments, les périodes de doute, de certitude, les craintes et les périodes de joie de nos Cubers qui sont en somme l'entrepreneuriat du quotidien. Vous verrez comment on lève des fonds, comment valoriser une entreprise, les risques de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Vous verrez tout ça et vous verrez aussi que nos Cubers ne sont pas seuls dans cette aventure. Et c'est aussi ce passage de témoins entre entrepreneurs historiques et nouveaux que vous découvrirez deux fois par mois dans cette série Build in Public qui montre les coulisses de l'entrepreneuriat et les secrets du Web3. La blockchain, qu'est ce que c'est ? Il est vrai qu'au travers de notre série Build in Public, vous avez pu suivre des entreprises qui façonnent le Web3, la finance et le monde des crypto-monnaies. Vous avez sans doute entendu plusieurs fois le terme blockchain sans vraiment comprendre ou mettre une image sur cette notion. Regardons d'un peu plus près. Une blockchain est à la base une technologie de stockage et de transmission d'informations, fonctionnant sans organe de contrôle central, on l'a dit décentralisée. Elle se présente sous la forme d'une base de données regroupées en blocs, liées et sécurisées à l'aide de la technologie de la cryptographie. Chaque bloc contient un ensemble de transactions et une référence au bloc précédent, formant ainsi une chaîne de blocs, la blockchain. Ce qui distingue principalement la blockchain, c'est son architecture décentralisée. Au lieu d'avoir une seule entité qui détient et contrôle les données, celles-ci sont répliquées sur plusieurs ordinateurs à travers le réseau. C'est aussi simple que ça. Elle sert de registre public de transactions, cependant ses applications vont bien au-delà de la finance. Elle peut être utilisée dans divers domaines tels que la gestion des chaînes d'approvisionnement, l'authentification numérique, les contrats intelligents ou smart contracts, le bâté électronique sécurisé, etc. Sa force réside dans la transparence et la décentralisation. Maintenant que vous comprenez mieux cette notion, nos cubers qui buildent dans le Web3 doivent souvent choisir la blockchain sur laquelle évoluer. Vous vous en doutez, il y a l'embarras du choix et ça tombe bien. Aujourd'hui, nous recevons un des partenaires de Cube3, Clément Teki, qui va nous présenter son écosystème et sa blockchain, Ternoa. Bonjour, Clément Teki, je suis cofondateur de Ternoa, SEO de Ternoa Labs. Qu'est-ce que Ternoa ? Ternoa, c'est aujourd'hui l'hideur français de la blockchain, c'est-à-dire une infrastructure de réseau décentralisée qui permet de créer des cas d'usage ou des applications sur lesquelles on peut les déployer, qui s'appelle des d'apps dans l'écosystème. Je pense qu'un aspect important quand on va faire le choix d'une blockchain pour pouvoir déployer une application, c'est de voir l'écosystème aussi bien en termes de tooling qu'en termes d'apps qui peuvent être existantes pour pouvoir éventuellement créer des partenariats, des synergies, mais aussi la communauté. C'est vrai que la plupart des blockchains peuvent parfois donner des expositions à des projets, organiser des amas, pouvoir travailler avec des communautés, faire des crosses. La force de Ternoa, je dirais, c'est notre capacité à adresser la problématique de la data privacy à travers des technologies comme les NFT. C'est-à-dire qu'on va rendre possible la création de projets qui souhaitent ajouter des fonctionnalités de privacy, mais également des fonctionnalités de NFT comme dans la tokenisation d'actifs, on a également des cas d'usage en gaming. On rend possible ces créations et qu'est-ce qui est la caractéristique de Ternoa ? C'est on va dire la facilité d'usage. L'écosystème déjà, ça part des entreprises qui sont présentes au sein de nous, Ternoa. Donc il y a trois entités distinctes. Donc il y a, on va dire, la blockchain, donc l'infrastructure, là il y aura un sur lequel on peut développer des cas d'usage de d'apps aussi bien autour de NFT que de la privacy, etc. Donc il y a de nombreux cas d'usage qu'on pourrait développer. On est également en train de développer la possibilité d'avoir des smart contracts chez Ternoa. Donc on augmente petit à petit le nombre de cas d'usage qu'on peut faire chez Ternoa en faisant évoluer la technologie. Ensuite donc Capsule Corplabs, deuxième entité, comme je disais, qui est le bras armé de la chaîne pour pouvoir développer tous les outils front, tout ce qui constitue l'écosystème d'outils. La troisième entité, c'est notre Venture Studio dans lequel on est en capacité, et alors ça, ça peut peut-être vous intéresser, d'investir sur des projets. TamGuardian, l'application est sortie et je vous invite à la télécharger et à l'utiliser parce que vous avez la possibilité, de manière extrêmement simple, avec une expérience utilisateur 100% Web2, de pouvoir stocker et transmettre de manière chiffrée, donc c'est-à-dire vraiment protégé, propriétaire, n'importe quel type de patrimoine digital. Donc l'avantage, c'est-à-dire qu'en fait, on peut déployer très rapidement des applications web avec des fonctionnalités basiques, sans avoir à tout de suite engager des coûts de développement très forts. Et je pense que pour des startups early stage, c'est un vrai atout de se dire, ok, je peux avoir un MVP qui n'est pas simplement un POC, mais vraiment quelque chose où je vois mon action s'inscrire dans une blockchain, je peux retrouver dans l'explorer le NFT qui a été minté, etc. Par exemple, si c'est un projet autour des NFT, sans avoir à avoir développé un smart contract dans un premier temps, c'est un vrai atout, me semble-t-il. Et une autre application qui me tient particulièrement à cœur, c'est Hereditas, qui est cousin de Time Guardian, dans la mesure où c'est la même proposition de valeur, mais cette fois-ci, on travaille avec les notaires de France, en l'occurrence NotIT, qui est donc le fonds d'innovation d'Ille-et-Vilaine pour pouvoir permettre de l'innovation dans la profession des notaires, et en particulier avec Gwennel Texier. Et pourquoi elle me tient à cœur ? Parce que le fait pour une blockchain et une startup comme Ternoa, de pouvoir travailler avec des acteurs institutionnels, comme peuvent l'être les notaires, montre à quel point finalement notre technologie répond à un vrai besoin et à des vrais cas d'usage. Parce que je pense qu'un des grands enjeux du Web3 et de toutes ses solutions, c'est de trouver des cas d'usage à l'e-tail. Si à la fin des fins, t'as beau avoir des architectures, des gens qui font du market making, des gens qui font du KYC, etc., mais c'est à personne qui achète, peut-être l'industrie vaut rien. C'est paradoxal, on va dire, l'univers Web3 français, dans la mesure où on a deux beaux fleurons qui ont pu faire des très belles levées de fonds comme Ledger et Sorare. Mais parfois, j'ai un petit peu l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt, donc c'est-à-dire qu'on a certes un très bel écosystème de startup français, on peut pas le nier avec beaucoup de créativité, beaucoup de projets, mais assez peu de projets en capacité de passer à l'échelle, souvent petits. Et si on s'intéresse, pour moi, à ce qui constitue l'essence du Web3, c'est-à-dire quand même le classement CoinGecko et CoinMarketCap, qui, selon moi, sont les vrais indicateurs de performance du secteur, on se rend compte que dans le top 600, il y a trois Français. Donc, dire qu'on a un écosystème incroyable avec trois Français dans le top 600 sur CoinGecko et CoinMarketCap, je vois une sorte de paradoxe. J'espère que toutes ces startups, tous ces super projets qui sont en cours vont vraiment réussir à passer à l'échelle. Et on va réussir à inscrire, peut-être, un Français dans le top 100, 3, 4, 5 Français, top 100, top 200, qu'on va réussir à générer des écosystèmes à valeur pour vraiment se dire que la France est un acteur leader dans le secteur. Une chose importante, et à ne pas perdre de vue avec le Web3, c'est, on en discutait récemment avec tous les incubés de Q3, se dire qu'il faut absolument trouver des cas d'usage retail qui répondent à des problématiques précises, des besoins autour du chiffrement de la donnée, de la data privacy, où il me semble t'il une demande, peut-être inconsciente, de dire j'ai besoin que mes données soient protégées, j'ai besoin de pouvoir les posséder. Donc essayer de réfléchir à des cas d'usage qui répondent à ces besoins retail, où on puisse avoir plusieurs centaines de milliers de personnes qui utilisent des applications mobiles, qui utilisent elles-mêmes des fonctionnalités du Web3 sans que ce soit le seul et unique point de vendeur. La réflexion de Clément est intéressante. Elle permet d'ouvrir un débat construit sur la pertinence du Web3 en France et tous les travaux qu'il reste encore à accomplir pour obtenir la mass adoption. Clément nous donnait un exemple de solution retail, à savoir un cloud décentralisé et du chiffrement de données. Ça tombe bien, à Q3, nous avons HGuard. Je vais vous présenter le projet HGuard. C'est un projet qui date de 2022 pour valider notre diplôme de consultant blockchain à l'IRA. Le stockage décentralisé, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait encore et n'a pas été touché actuellement. Donc aujourd'hui, la proposition de valeur de HGuard, c'est de proposer un cloud décentralisé. Alors il existe deux types de wallets actuellement dans le Web3. Il y en a un qui s'appelle le EOA, le Metamask. Et il y a la compte abstraction. Donc la compte abstraction, pour faire très simple, c'est un dérivé de l'EOA où on n'a pas besoin d'une gestion des 24 mots, qui est vraiment une plaie pour un utilisateur là-dedans. Du coup, on a intégré ça sur HGuard et donc les personnes peuvent se connecter directement avec un mail et mot de passe. Ça déclenche un smart contract, pour faire très simple, et ils ont leur wallet, l'utilisateur dessus. Le gros intérêt là-dessus, c'est que nous, on va pouvoir aborder n'importe qui, que ce soit particulier comme entreprise, pour aller stocker directement les données dans le cloud décentralisé. Ce qui nous permet, nous, en fait, de pouvoir chiffrer les données de bout en bout. Donc nous, on utilise le stockage décentralisé parce qu'on a fait un constat également vis-à-vis du stockage centralisé. On a une hyper centralisation des données. Je pense que l'actualité nous donne raison, malheureusement, avec Pôle emploi, enfin France travaille maintenant. Et avec l'arrivée des Jeux Olympiques, en fait, on a vraiment des attaques massives au niveau bas de la France et puis le contexte géopolitique, de toute façon qui s'y prête. Donc on a les stockages centralisés où tout est hyper centralisé, c'est attaquable, c'est un problème. Et on a le stockage décentralisé, lui donc en fait, la donnée, une fois qu'elle est poussée dedans, elle est éclatée, on va dire, en 20 anceaux. Si une personne arrive à attaquer un nœud qui stocke directement la donnée, il va rien obtenir, en fait, directement. Il faudra assembler un petit peu tous ces éléments, comme un petit puzzle, directement. Il ne faut pas la totalité des vins, c'est-à-dire que si une partie tombe, on peut toujours avoir le reste qui est toujours là. Voilà. L'une des plus grandes victoires, effectivement, des incubés de AshGuard, c'est cette page qui mêle account abstraction et stockage décentralisé, c'est-à-dire que, quand vous allez essayer l'application, je vous mets le lien en description, c'est la bêta encore. N'hésitez pas à essayer et à leur donner de la force. Vous ne voyez même pas que vous vous accédez à un wallet. La account abstraction, c'est votre doigt, c'est votre visage. C'est-à-dire que ça va chiffrer tout ça sur votre téléphone. Vous allez avoir tous les avantages de la décentralisation du Web3 et tout, mais sans vous préoccuper des 12 à 24 mots. Donc là, je rentre mon adresse personnelle. J'entre. Ça me demande mon doigt. Je mets mon doigt. Ça, du coup, sécurise un petit peu les clés privées et tout ce qu'on vient de se dire. Et ça me permet directement d'accéder sur leur application. Et c'est d'ici que je peux faire comme Dropbox, comme n'importe quel autre espace centralisé, mes dépôts de dossiers. Sauf que là, ils ne vont pas être en un seul endroit. C'est ce que vient de vous dire Steve à la présentation du petit déjeuner de Cube3. Ils vont être split en une dizaine d'endroits différents, en une dizaine de fragments, ce qui rend l'attaque centralisée sur un seul serveur impossible. Et ça, c'est toute la beauté de l'account abstraction, ici permise avec notre partenaire Comet, pour tout ce qui est ne pas se préoccuper des 12 à 24 mots et qui est donc intégré par AshGuard. Et c'est là-dessus qu'ils ont travaillé pendant plus de six mois à nos côtés à Cube3. Et bravo à eux pour ce rendu parce que c'est vraiment opérationnel et fonctionnel. Je vous mets la bêta dans la description. Cette démonstration nous montre que Build sur le Web3 n'est pas aussi abstrait que l'on pourrait le penser. Cette solution produite par AshGuard est un exemple concret d'utilisation du Web3 et de l'app blockchain pour un usage quotidien tout en rendant la technologie invisible. Avant de terminer cet épisode, j'ai une petite surprise pour vous. Oscar, le CEO de Dogo, nous a fait l'honneur de nous accueillir dans ses locaux à Paris pour nous présenter son équipe. Mais avant toute chose, Oscar, rappelle-nous ce qu'est Dogo. Donc Dogo, c'est une plateforme de financement en dette privée pour que les développeurs et les promoteurs dans l'énergie renouvelable, ceux qui construisent concrètement des fermes solaires et éoliennes sur tout le territoire français, européen et mondial, puissent se refinancer en quelques clics auprès d'investisseurs professionnels et qui puissent du coup se concentrer sur leur business, c'est de construire et répondre à cette demande énorme sans avoir le problème de financement. Dogo, c'est une équipe professionnelle de fondateurs. Donc moi, je suis le CEO et cofondateur. Et dans l'équipe, on a une très grosse expertise en termes de finances. Donc je suis passé chez HSBC, je suis passé aussi en private equity. Dimitri, il a 15 ans d'expérience dans la banque en tant que cross asset structureur. Je perçois l'attraction grandissante liée à, pas nécessairement les cryptomonnaies, mais plus liée à la technologie, à la blockchain, qui comporte beaucoup d'aspects assez innovants, très disruptifs, qui permettraient en fait de résoudre pas mal de points bloquants que la finance traditionnelle déjà rencontre dans ses activités actuelles. Et donc, c'est là que Dogo, finalement, prend sens au développement de cette transition qui se fera aussi, et j'allais dire presque nécessairement, par les acteurs plus petits ou de taille moyenne. Donc la mission de financer la transition énergétique à travers la blockchain, ça, ça fait longtemps que j'y pensais, mais là, je commençais à voir que ça pouvait être le bon moment. Et l'exécution, ça résonnait vraiment avec ce dont je pensais, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une approche pragmatique des choses. Prouver sur la blockchain que de l'électricité était générée par un panneau solaire, ça, c'est techniquement quasiment impossible. Mais par contre, des approches plus pragmatiques, comme celle qu'on a choisie pour la première version, qui consistaient à créer des portfolios cryptos basés sur des actions qui sont compatibles avec transition énergétique, ça, c'est une approche qui, pour moi, faisait complètement sens. On a aussi Tristan pour tous les sujets d'IoT, qui est full stack développeur. Et en fait, c'est ce que tu as fait, toi, depuis deux ans. Donc là, comme tu rejoins la boîte en tant que directeur de la technologie, tu as une vision assez globale de tout ce qu'on va mettre en place. Ouais, ça va être sur différentes étapes, on va dire, mais c'est vrai que l'infrastructure, l'architecture, comment on va le faire, qu'est-ce qu'il faut utiliser, ça, c'est vrai que pour moi, c'est très clair. Et encore plus, hier, avec le code qu'on a fait avec Antoine, on a vraiment parlé un peu de la solution qu'on peut utiliser en attendant de faire une grosse archi, on va dire. Donc là, pour moi, c'est vraiment hyper intéressant, c'est hyper stimulant. C'est un projet tout neuf et c'est vrai que pour un développeur et pour un mec qui fait un peu d'infrastructure, c'est quand même assez marrant. Déjà, on veut savoir comment il est Oscar au quotidien comme CEO ? Bah écoute, ouais, ça va. Il répond, il répond. Oh non, ça va. Il ne fait pas de pub. Je voulais remercier Philippe, qui est cofondateur depuis le début de Dogo avec nous. Donc plutôt d'identité de la structure, je choisis des couleurs, je choisis des logos, je fabrique des logos. Oscar, pour moi, c'est un peu compliqué de comprendre qu'est-ce que Dogo va nous apporter. Ouais, concrètement, nous, Dogo, c'est une plateforme qui tourne sur la blockchain et qui est disponible d'un côté pour les développeurs dans l'énergie renouvelable, ceux qui construisent des fermes solaires et éoliennes sur tout le territoire, et de l'autre côté, les investisseurs professionnels. Donc leur thèse d'investissement, c'est de financer la transition, par exemple, mais ça peut être d'autres types d'investisseurs. Et en fait, ces développeurs, dès qu'ils ont construit une ferme solaire et éolienne sur le territoire, ils ont mobilisé de l'argent et ils vont se refinancer en direct, en fait, en émettant un token qui va être le titre de dette, mais sous la forme d'un token sur la blockchain. Ils vont se refinancer auprès d'eux. Donc d'un côté, les développeurs bénéficient de fonds illimités pour développer et continuer à répondre à cette problématique de transition énergétique. Nous, ce qu'on a remarqué chez Dogo et notre thèse depuis le début, c'est que grâce à la blockchain, qui a un aspect communautaire, un aspect de démocratisation, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'appliquer au monde réel, donc aux actifs réels. Et de l'autre côté, les investisseurs vont bénéficier d'un investissement sur 5, 10, 15 ans, avec un taux entre 5 à 10 % par an. Donc, sans fructifier leur argent et en plus, en investissant pour la transition. Merci Oscar pour ce tour d'horizon de ton équipe. Après avoir vu un écosystème blockchain présenté par son fondateur, deux solutions retail à savoir AshGuard et Dogo, ainsi que les nombreux humains derrière ces projets, je crois que nous pouvons affirmer que la blockchain est une notion loin d'être abstraite, et que ces solutions concrètes ont vraiment le potentiel de révolutionner notre rapport à la technologie et au monde. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur les liens que peuvent créer le monde bancaire et celui de la cryptomonnaie. À très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501